... Au sommaire de cette émission, destination Bruxelles-Kinshasa, au départ de Bruxelles Cinéma Vendôme, avec une interview du réalisateur Marc-Henri Huenberg. Et arriver à Kinshasa à la rencontre d'un collectif d'artistes pédéistes passionné. Le 6 février prochain sort en salle le film Kinshasa Kids de Marc-Henri Huenberg. Ce film raconte les aventures d'un groupe de chégués enfants des rues de Kinshasa. Considérés comme sorciers, ils sont abandonnés, maltraités, puis décident de former un groupe de rap pour conjurer leur sort et reprendre le contrôle de leur vie. Aidé par Babson, un musicien allumé, ils feront vibrer Kinshasa. Ce film a remporté le prix du public aux Zagreb Film Festival et le prix des droits de l'homme du Conseil de l'Europe lors des étoiles-étoiles du cinéma européen. Rachel Mwanza, la jeune actrice du groupe, découverte par le film, a tourné par la suite dans Rebelle et a remporté un ours d'argent pour son interprétation lors du festival international du film de Berlin. L'idée du film Kinshasa Kits a commencé à Bruxelles. J'avais un projet de long-métrage que je voulais faire en Chine et qui avait quelques problèmes, donc il ne se faisait pas. Et j'ai un ami qui est manager de groupe de musique congolais et lui aussi avait des problèmes pour obtenir les visas avec ses musiciens. Donc la tournée était annulée. Moi, je lui ai donc dit puisque tes musiciens ne peuvent pas venir se montrer, je vais aller les filmer à Kinshasa. Ça, c'est le démarrage du projet. Je suis donc parti à Kinshasa avec lui et j'ai rencontré des musiciens et j'ai été fasciné par cette ville, par la violence de cette ville, par la pollution. J'étais surpris, étonné, choqué de voir ces milliers d'enfants qui traînent dans les rues. Donc j'ai voulu en savoir plus et plus j'ai voulu en savoir, plus mon projet de film sur la musique, la ville de Kinshasa et ses musiciens, a changé. C'est devenu un projet sur la ville et les enfants des rues. et les musiciens. Vous allez être capables, vous vivez, vous protégez la musique. Ah, merde ! Le problème des enfants sorciers aujourd'hui, ou considérés comme sorciers, c'est que la sexualité est assez débridée. À Kinshasa, bien souvent, les couples se séparent. Les femmes qui travaillent n'ont pas d'argent et doivent trouver un lieu, une parcelle où survivre ou être logées chez un ami ou un membre de la famille. Mais cette personne, quand la maman peut trouver ou loger, la personne en général ne veut pas prendre l'enfant parce qu'une bouche à nourrir en plus, ça coûte de l'argent. Donc le fils reste avec le père et cette nouvelle femme, cette nouvelle belle-mère qui ne veut pas de cette bouche à nourrir, qui ne veut pas de cet enfant du lit précédent. Et donc, il va prétexter pour éliminer l'enfant, parce qu'elle aussi veut des enfants avec cet homme, pour éliminer l'enfant, il va prétexter n'importe quel problème important au futile. Ça peut être un frère, un cousin qui est malade, ça peut être une inondation, des fortes pluies. Et à ce moment-là, l'enfant est accusé, battu, accusé de tous ces maux, ostracisé. Et l'enfant, que voulez-vous, un enfant qui a 4, 5, 6, 7, 8 ans, il est incapable de se défendre, il l'a amené à l'église. Et là, le pasteur l'accueille, parce que pour lui, ça justifie sa présence. Si on lui amène un enfant et qu'on dit que l'enfant est sorcier, lui confirme que l'enfant est sorcier. Ça justifie que l'enfant est arresté dans l'église pour être délivré, puisqu'on a payé par la délivrance là-bas. Et la famille paye. Donc c'est tout bénéfice pour ces églises pentecôtistes, ces églises du réveil. Et donc les enfants restent en général plusieurs semaines, subissent des sévices, des piments dans les yeux, des boissons bizarres à boire, sont attachés, bien souvent ne mangent pas. Et c'est comme ça que ces enfants finissent par fuir et rejoindre ces cohortes de milliers d'enfants qui traînent dans les rues de Kinshasa. Le projet était évidemment de ne pas tourner là-bas et puis partir. J'avais vraiment une intention d'aider ces enfants. donc il a fallu, c'était tout un travail de retrouver les parents qui existaient. Donc on a pris un accord avec les parents, on a payé les parents pour que les enfants puissent aller à l'école, on a payé l'école. Et pour les enfants qui n'avaient pas de parents, de ce groupe de 8, pareil, on a payé une association pour qu'ils aient l'école. Bon, il se fait que les choses ne sont pas simples, que l'argent a été utilisé autrement. Donc je suis retourné, j'ai payé une seconde fois, l'argent à nouveau a été utilisé autrement. et maintenant on travaille avec le Régère qui est une association qui chapeaute toutes les associations qui s'occupent de réinsertion d'enfants. Et donc, voilà, c'est encore en cours, mais ce n'est pas évident, on ne réinsère pas facilement des enfants qui sont habitués à la rue depuis des années. Je ne voulais pas non plus donner une image dépressive, une image noire. Et donc, les gens que j'ai choisis ont tous un projet. Et donc, c'est un film qui a plein d'énergie, plein de couleurs, plein de musique. J'ai travaillé avec un musicien qui s'appelle Bepson de la rue, qui est un musicien génial. Et le projet était de faire avec lui qu'il puisse faire un disque puisqu'il n'avait jamais fait de disque. Eh bien, le disque, il sort dans quelques jours. Bon. « Papa, papa, maman, ne compote la vie. Bonne ! » « Mou, vous m'habitez au Combo dans le monde ? » « Bien, l'adieu ! » Musique Musique